Bonjour Youtube, je suis Sébastien et mon imprimante 3D me fait le coup de la panne. Alors le coup de la panne en fait c'est ça, ça c'est le tube qui va de l'extrudeur jusqu'à la tête. Et si vous regardez, il est marqué par ce connecteur, qui est le connecteur rapide. Et du coup le tube coulissait mal ou plus du tout à la fin, donc c'était le bordel. Ça m'a foiré les impressions avant que je m'en rende compte, c'est pas dramatique. Pour l'enlever il fallait démonter le petit cache dessus, il y a une vis juste là. La vis c'est celle là, c'est facile, qui s'enlève avec une tête à laine. Et il a fallu que je démonte aussi ces deux vis là pour enlever la tête. Et avec un petit foret de 3 mm percé dedans pour libérer tout ça, pour pouvoir le sortir. Cette épreuve difficile est passée. J'ai donc commandé ceci, un kit Creality qui contient un tube Capricorne, trop long qu'on va couper. Une notice, un petit machin Creality qualité. Un autocollant Capricorne si je voulais le mettre sur ma voiture, pourquoi pas. Un extrudeur alu, puisque celui en plastique est réputé cassé régulièrement. Donc voilà, il y a toutes les pièces pour faire un extrudeur alu. De nouveaux raccords rapides pour le tube Capricorne dans l'extrudeur. Et des têtes en caoutchouc, des chaussettes qui vont autour de la tête de l'imprimante, pour une option raison. Et des ressorts orange pour le plateau. C'est ce qu'il faut mettre pour qu'il bouge moins et qu'il se dérègle moins souvent. Ou vous faites comme moi et vous mettez du silicone, des trucs en silicone et un rédeur de hauteur facile. Alors, ça c'est la notice pour l'extrudeur. Donc voilà notre tube Capricorne. Il n'y a pas non plus l'accessoire de découpe qui est montré sur certaines photos. Ce n'est pas grave, on va faire sans. Par curiosité, là j'ai un morceau de PLA. Je le glisse là-dedans, ça glisse. Et honnêtement, ça glisse pareil entre les deux. Donc s'il n'y a pas de ça, ça va coulisser mieux. Normalement, ça doit juste être plus durable. Alors, il va nous falloir la longueur qu'on veut. Je vais utiliser la petite pince magique. Il me semble qu'il a été livré avec l'imprimante. Je vais prendre sur le tube la même longueur, il n'y a pas de miracle. Hop. Et je vais couper ça. D'un coup sec. Ça va s'en remettre. Et donc, j'ai un morceau de la même longueur. Je sais à peu près où ça doit aller dans la machine. Donc, on a ceci. On va le remettre bien à sa place. Avec la clé de 10, on va le serrer. Pardon. Voilà, il est serré. Et maintenant, on va en mancher ça dedans. Hop. Il est dedans à fond. On le sent quand on arrive au fond. On va mettre le PLA dedans. Ah non, on va le passer là-dedans aussi. Je voulais le passer là-dedans. Ça va être compliqué. Je peux probablement le passer là-dedans. Voilà. Et logiquement, là-dedans aussi. Mais peut-être pas. Non, pas là-dedans. On va le passer là-dedans. Parce que c'est facile. Et puis, on en mettra d'autres. Il le sent ultérieurement. Alors, on l'enmanche sur le PLA. Ici, on appuie. Et on l'enfonce. Voilà, il est dedans. Donc, notre truc est dedans. Petit intermède que j'ai oublié de préciser dans la vidéo. Quand vous mettez le tube, il faut desserrer un peu la buse en bas. De face d'un petit millimètre, un millimètre et demi. Il faut enfoncer le tube jusqu'à la buse. Le caler avec le petit clipse bleu qui va en haut. Et ensuite, on resserre la buse. Et c'est en pinçant le tube entre le tube métallique au milieu et la buse qu'on fait le joint. Sinon, vous allez me retrouver avec une tête d'impression qui ressemble à ça. Et je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Il nous reste à remettre la petite chaussette qui va comme ça. Voilà. Je n'ai pas besoin d'une des neuves. Donc, je m'en fous. On va remettre le petit clip bleu qui va ici pour l'empêcher de se défaire. Je ne sais pas ce que j'ai foutu de l'autre. Zou. Et ensuite, on n'a plus qu'à remmancher tout ce petit monde. C'est extrêmement pratique. Pas besoin de le serrer super fort. Maintenant, on met la petite chaussette en dessous. Bon, ça n'a l'air pas trop mal. Donc, voilà. On a notre truc remonté. On va faire ça. Voilà. C'est pas mal. On va retirer ça par là. Parce que... Hop. Comme ça, il y a moins de tension dessus. Et maintenant, si je l'emmène là... Ouais, je suis large en place. Donc, voilà le résultat de l'opération. Tout un merdier pour en arriver là. Maintenant, on ne va pas faire ça. On va avancer du PLA. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'avec ces tubes Capricorne, on ne voit plus si le fil est dans le tube ou pas et jusqu'où il est. Mais ce n'est pas grave. On va l'avancer quand même. Voilà, il y est. Je recule un tout petit peu. On va la démarrer. Donc, maintenant, si j'avance du PLA, il y a du PLA qui sort. Voilà. Hop. Je l'ai retiré un peu. Je vais l'éteindre. Et parce qu'il est minuit, on lancerait une impression demain matin pour tester le système. Cinq heures plus tard, l'impression s'est pas mal passée. Non, j'exagère. Trois heures plus tard. Donc, je suis revenu exactement au point de départ d'une imprimante qui imprime. C'est con, c'est ce que j'avais avant. Donc, ça fait partie de ces réparations qui ne changent pas grand-chose. Soit disant, c'est vachement mieux le tube Capricorne. Pour moi, ça fait exactement ce que ça faisait avant, à savoir imprimer. Néanmoins, il a paraît que j'ai un peu bougé le plateau quand je l'ai bricolé. Donc, je vais réaligner la tête pour voir ce que ça donne. Enfin, refaire un mèche du plateau. Ça, c'est un autre sujet. Donc, voilà une réparation facile. Ou une réparation préventive que vous pouvez faire assez simplement. Le kit complet que j'ai acheté sur Amazon a dû me coûter, je crois, 20 balles. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis, si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça. Merci. 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 Merci.